... Bonsoir, bienvenue à Tout le monde en parle. Docteur Morin, vous êtes médecin de famille et vous travaillez en dépendance et en santé mentale. Vous êtes la fondatrice de la clinique Caméléon. Bonsoir. Docteur Abdelbakki, vous êtes médecin psychiatre et chercheur au CHUM. Vous êtes également professeur titulaire à l'Université de Montréal. Mardi dernier, le gouvernement Legault a adopté la loi 2 qui resserre l'encadrement du cannabis. Cette loi fait passer l'âge légal pour acheter ou posséder du cannabis de 18 à 21 ans. Plusieurs craignent que ça incite les jeunes à s'approvisionner sur le marché noir. C'est une crainte qui semble assez légitime. Est-ce que vous la partagez? Tout à fait. En fait, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Bien avant la légalisation, les jeunes de 15 à 24 ans sont déjà la tranche d'âge qui consomme le plus de cannabis. Donc, on sait que les 18 à 21 ans qui s'approvisionnaient peut-être à la SQDC en ce moment, ne pourront plus le faire, vont retourner sur le marché noir. Et n'oublions pas que les gens qui vendent du cannabis sur le marché noir vendent aussi de l'ecstasy, de la MDMA, de la cocaïne, de la kétamine, toutes sortes d'autres substances. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un projet de loi qui est politique, qui n'est pas scientifique ni médical. Et ça va à l'encontre de la santé publique. Il n'existe pas d'études qui démontrent qu'il est plus sécuritaire de consommer du cannabis à 21 ans qu'à 18. Tout ce qu'on sait, c'est que le cerveau est en développement jusqu'à l'âge de 25 ans. Tant qu'à faire, est-ce que le gouvernement aurait dû fixer l'âge légal à 25 ans? Les psychiatres sont sortis dans les médias beaucoup dans les dernières années autour de ça parce qu'il y avait quand même un discours ambiant où on banalisait beaucoup la consommation de cannabis. Puis c'est vrai que pour beaucoup de gens dans la population, le cannabis, c'est une substance qui donne du plaisir. Mais pour d'autres, par contre, ça peut être à la fois une des causes, bien sûr pas la seule cause, de maladies mentales très sévères et d'une mauvaise évolution de ces maladies mentales. Moi, je travaille avec des jeunes qui ont des maladies mentales sévères, des troubles psychotiques, donc la schizophrénie, la maladie bipolaire. Il y a plus de la moitié d'entre eux qui sont dépendants au cannabis, qui a souvent été une cause qui a déclenché la maladie puis qui la perpétue. En ce moment, on ne voit pas beaucoup de changements encore dans les habitudes d'approvisionnement. Il y en a peut-être un petit pourcentage qui ont commencé à aller à la SQDC. C'est sûr que le marché noir s'adapte aussi. Il y en a qui vont dire que ce qu'ils peuvent se procurer à la SQDC est de meilleure qualité. Ils savent un peu plus comment prévoir les effets de la consommation. Je pense qu'un des bienfaits qu'on a vu de ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est l'information. Puis les gens osent peut-être un peu plus en parler. Donc, ils vont plus ouvrir avec leur médecin, avec les psychiatres, parfois avec leurs parents aussi, autour des bienfaits du cannabis, mais aussi des effets délétères sur leur santé, puis comment ils peuvent prendre des meilleures décisions. Est-ce que la SQDC tient des statistiques sur sa clientèle? Qui achète? Ils savent-tu les tranches d'âge? Ils le savent certainement, mais ils vont se priver de la tranche de 18 à 21 ans. Puis on sait que le contrôle de la qualité, en ce moment, à la SQDC, les taux de THC et de CBD sont fiables. Mais on n'appelle pas le crime organisé, organisé pour rien. Ils sont organisés. Il y a des vendeurs de cannabis en ce moment qui ont 12 variétés de cannabis différentes, trois variétés de hashish, deux variétés de gummy bears, les fameux... Tu parles de Marcel. Je ne voulais pas le nommer, je ne voulais pas le nommer. Mais bref, ils sont très organisés. Ils peuvent vous servir 7 jours sur 7 à des heures, vous commandez, puis une heure plus tard, c'est chez vous, pour un prix à entre 4 et 6 $ le gramme. Ce qui est moins cher que... Ce qui est moins cher que la SQDC, qui s'est quand même ajusté. Mais en ce moment, on sait que le marché noir occupe encore 80 % des parts du marché. C'est une promesse électorale de la CAQ de hausser l'âge légal à 21 ans. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Pourtant, des experts en santé comme l'Institut national de santé publique et des experts en sécurité publique recommandaient de maintenir l'âge minimum à 18 ans. Et la loi 2 fait du Québec la juridiction la plus restrictive en Amérique du Nord pour l'usage du cannabis. On leur envoie quand même des drôles de messages à nos jeunes. Moi, je donne des conférences dans les écoles secondaires privées, surtout, parce que les écoles publiques n'ont pas de budget toujours à investir pour faire de l'éducation et de la prévention en toxicomanie. Et les jeunes, je leur parle du cannabis depuis 3-4 ans, puis ils lèvent leurs mains, puis ils me disent « Mais madame, pourquoi vous avez légalisé si c'est dangereux? » C'est ce qu'ils nous demandent. La question est bonne. Puis là, je leur demande « Pourquoi vous pensez? » Puis là, il y en a 3-4 qui crient « Pour l'argent, pour l'argent! » Puis ils ne sont pas fous. La réponse est bonne. Là, on est en train d'envoyer un message de terreur, vous voyez? Fait qu'on est en train d'envoyer des messages contradictoires. Il y a des décisions, des fois, qu'on prend, qui ne sont pas, qui ne semblent peut-être pas toujours logiques, qui peuvent brimer la liberté des jeunes, mais qu'on prend en termes de santé publique pour essayer de prévenir des conséquences graves pour les gens. D'un autre côté, en santé publique, on peut aussi dire « Les traitements qu'on connaît pour la toxicomanie qui sont efficaces, ce ne sont pas les traitements de répression. » C'est plus des traitements où on va informer la personne, qu'on va l'aider à prendre des décisions, la motiver à apporter un changement à ses comportements. Mais il y a encore beaucoup à faire. Puis sur le terrain, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il manque encore beaucoup de ressources. Il y a peu de ressources de traitement intégré de la toxicomanie et des troubles de santé mentale. Il y a des équipes de premier épisode psychotique, dans laquelle où je travaille, d'intervention précoce, qui visent à éviter, dans le fond, les conséquences graves de ces maladies-là qui débutent tôt dans... Mais ces équipes-là, il n'y en a pas partout dans le Québec encore, alors que, bon, heureusement, le ministère a promis qu'il allait en avoir. On espère que ça va venir, mais ça ne bouge pas encore assez vite sur le terrain. Les équipes sont sous-staffées. On n'a pas assez d'intervenants par rapport aux propres normes que le ministère a établies en 2017. Donc, tout ça est trop lent, à notre avis. Est-ce que ça peut rendre psychotique ou est-ce qu'une personne qui a une tendance à ce problème-là de santé mentale, les deux? Les deux. Ça peut rendre quelqu'un psychotique. Heureusement que tous les gens qui font des psychoses au cannabis ne sont pas schizophrènes, parce qu'on serait mal pris. Il y a beaucoup de gens qui font des psychoses toxiques au cannabis et qui ne seront pas nécessairement schizophrènes. Mais oui, je pense que... Ma collègue pourrait vous le dire mieux que moi, je pense qu'elle prend certaines vulnérabilités, mais il ne faut pas penser que parce qu'on fait une psychose au pot, la personne va être schizophrène ou qu'il faut avoir les gènes de la schizophrénie pour faire une psychose au cannabis. Moi, mon frère, c'est ce qu'il a eu. Ah oui? Oui. Il virait schizophrène après des périodes de drogue dans son adolescence. Ah oui? Oui. Ça, on voit beaucoup ça. Puis le pourquoi on parle de... C'est important que les gens soient informés, c'est qu'on voit souvent que les gens vont avoir un premier... des premiers symptômes de psychose avec la consommation de cannabis, puis ils ne sont pas référés assez tôt. Donc, l'objectif des cliniques comme celle à laquelle je travaille, c'est qu'on essaie d'attraper les gens tôt, de leur donner de l'information, puis de les aider à mieux gérer la consommation de cannabis puis les symptômes de maladies mentales. Seulement les jeunes ou ça peut arriver à une personne plus âge aussi? Typiquement, ça arrive entre 15 et 25-30 ans. Ça peut arriver plus tard, mais ça arrive vraiment chez les plus jeunes. Puis souvent, les jeunes qui ont des vulnérabilités génétiques à développer des troubles psychotiques, ils vont aussi avoir des vulnérabilités génétiques à consommer des substances plus tôt dans leur vie. OK. Puis là, on parle beaucoup de cannabis, de sa légalisation, mais aussi dans le discours, notamment scientifique, il y a l'option de décriminaliser d'autres drogues aussi. Et sauf erreur, Justin Trudeau a ouvert la porte dans le cadre d'un débat pendant la campagne électorale. Vous en pensez quoi avec tous les débats que ça soulève, les inquiétudes aussi? Bien, on sait que le modèle du Portugal semble très bien fonctionner. Au Portugal, on n'a non pas légalisé les drogues, mais décriminalisé la possession simple. Et maintenant, quand quelqu'un se fait prendre, par exemple, avec 3 grammes de cocaïne sur la rue, au lieu de se faire amener à la police, il se fait rencontrer par un travailleur social. On leur offre de l'aide. Donc, la criminalité a diminué, la toxicomanie a diminué. Je pense que la décriminalisation pourrait être une option. Par contre, on n'est pas le Portugal. On est au Canada, on est différent. Au Québec aussi, on est différent aussi. Donc, est-ce qu'on serait prêt à ça? Il faudrait peut-être laisser aller un peu plus l'expérience avec le cannabis, même si c'est de la légalisation. Dès la mi-décembre, il sera possible d'acheter légalement dans le reste du Canada des produits dérivés du cannabis, comme des aliments et des bonbons. Mais le gouvernement Legault a décidé d'interdire la vente de chocolat, de friandises, de confiseries à base de cannabis. Plusieurs s'en procurent déjà sur des sites web illégaux. Est-ce que c'est inquiétant l'arrivée de ces produits-là? C'est déjà en place. Les vendeurs illégaux en ont des jujubes, des chocolats, des brownies, des biscuits. Il y a même des gâteaux à Saint-Élie-de-Caxton. On a mangé un morceau de tantôt. C'était pas le gâteau aux carottes par rapport à l'heure. Non. Mais ce qui est important, je répète et je radote un peu, mais c'est vraiment que les gens soient informés parce qu'il y aura toujours, surtout maintenant avec Internet, et il y aura toujours des moyens de détourner. Donc, si on veut que les gens puissent prendre des bonnes décisions, c'est plutôt qu'il y a... La réduction des méfaits passe d'abord, avant tout, comme elle l'a dit, par l'information, l'éducation et la prévention. Mais selon les données recensées par Santé Canada, le nombre de jeunes de plus de 15 ans qui ont consommé du cannabis est demeuré stable malgré la légalisation. Mais c'est les personnes de 65 ans et plus qui ont la plus forte croissance de consommation de cannabis. On passait un bain par semaine à un joint, c'est ça? Il faut qu'ils l'admettent. Il faut qu'ils l'admettent maintenant. Il y a beaucoup de baby-bournins qui fument leur petit joint ce soir. Ils sont moins gênés qu'avant. C'est correct, mais d'après moi, je ne sais pas s'ils vont à la SQDC ou ils appellent le dealer. Je ne sais pas. D'après moi, ils vont à la SQDC. Ils ne fumaient pas avant la légalisation. Il y a beaucoup de gens qui ont des mots physiques aussi qui essaient de tenter des nouveaux médicaments. Le CBD. Oui, comme moi, j'avais le rhume l'autre jour. Qu'est-ce que vous conseillez pour les parents? Est-ce qu'un parent doit fumer un joint avec ses enfants? Que doit faire un parent? N'étant pas parent moi-même, j'ai toujours un peu de misère à répondre à ce genre de questions-là. Mais je pense que la première chose que je fais avec les jeunes dans les écoles, je leur demande qu'est-ce que tu sais du cannabis pour savoir où en est le jeune. Où on parle. Ou d'où tu pars. Toi, qu'est-ce que tu sais du cannabis? Est-ce que tu penses que c'est une drogue dangereuse ou pas? Est-ce que tu penses à des conséquences ou pas? Puis les parents vont être très surpris de voir que leurs jeunes en savent beaucoup. Il y a de la désinformation aussi, mais ils en savent plus ce qu'on pense. Fait qu'au lieu de partir avec les grands discours puis moralisateurs ou préventifs, attendons de voir qu'est-ce que le jeune sait déjà. Et c'est quoi les fake news sur le cannabis? Est-ce qu'il y en a? Oui, oui, il y en a. Il y avait eu une fake news qu'il y avait du fentanyl dans le cannabis. Ça, c'était pas vrai. Mais il y a des substances parfois dangereuses qui sont coupées. Oui, bien, des pesticides, surtout. C'est ça. On voit beaucoup... Mais c'est d'où l'avantage du système de vente publique, c'est que ce serait mieux contrôlé au niveau de la qualité. Ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est des idées sur les propriétés miracles de l'huile du cannabis qui guérit absolument tout. Ça guérit toutes les cancers. Toutes les sortes de cancers, toutes les maladies possibles. On voit beaucoup ça. Mais c'est faux. Pas tous les cancers, certainement. Les études sont récentes sur les effets du cannabis. C'est aussi de recul encore. Même sur le CBD, il faut faire attention. Il ne faut pas en mettre dans l'eau potable parce que ce n'est pas psychotrope. Le céréal, ce n'est pas une bonne idée. Moi, je fais ça. Des Frosted Flakes. C'est sûr que ce qu'on sait, c'est que plus le cannabis est élevé en concentration de THC, plus ça risque d'entraîner le développement de troubles mentaux. Mais on n'a pas d'évidence, pour les troubles mentaux sévères, que le CBD aide. Souvent, les gens vont se dire, « Ah, bien là, je vais prendre du CBD. » C'est sûr qu'on attend... Ce n'est pas un antipsychotique, le CBD. Exactement. Il va falloir faire des études pour pouvoir affirmer que c'est plus aidant que pas. Mais c'est sûr que ce qu'on sait, c'est que plus le THC, plus c'est nocif en termes de développer des troubles mentaux. Dr. Morin, vous avez fondé en 2015 la clinique Caméléon qui se spécialise dans le traitement et la prise en charge de patients souffrant de dépendance. Vous devrez sans doute fermer la clinique d'ici le printemps prochain. Pourquoi? Je n'ai pas encore lancé la serviette pour des raisons purement financières. En fait, la clinique Caméléon n'est aucunement subventionnée par l'État. Donc, ça fait quatre ans que j'assure les salaires, les frais de l'informatique, le matériel, la papeterie, le bail. Et je ne peux plus continuer à soutenir une telle clinique. Au départ, j'étais affiliée avec un GMF, ce qu'on appelle les groupes de médecins de famille. On m'avait fait des promesses qu'on m'aiderait, qu'on me fournirait des infirmières. Rien de cela ne s'est produit. Et dans notre système de santé actuelle, on a un système qui fonctionne un peu avec des monopoles, des méga-structures, des GMF, des cliniques réseau, des UMF. Et il y a très peu de place pour l'initiative de cliniques thématiques, des cliniques de la douleur, cliniques de migraine, cliniques en dépendance. Aussi, au Québec, on gère les médecins de famille avec des PREM, avec des postes par zone. Et les grosses structures sont encore là favorisées pour recruter les nouveaux médecins. Donc, à Caméléon, j'avais recruté un médecin en quatre ans, alors qu'il y en a d'autres qui voulaient venir, mais il n'y avait pas de poste dans cette zone-là. Alors, ils ne pouvaient pas venir travailler chez nous. Et je vous dirais aussi que la clinique Caméléon reçoit à peu près 1000 patients qui ont des dépendances. Mais là, pourquoi je vous dis que je n'ai pas lancé la serviette encore, c'est que j'essaye de me relocaliser. Et je ne suis pas la bienvenue partout à cause de ma clientèle. On a peur que les patients se piquent dans la salle d'attente. On a peur d'appeler la police. Écoutez, moi, je soigne des médecins, des avocats, des hommes d'affaires, des artistes, des pères et des mères de famille, des infirmières, de la dépendance. Il y en a dans toutes les couches de la société. Puis ma salle d'attente, elle est très calme. Fait que là, j'ai commencé à visiter des cliniques au début quand je leur dis « Je suis médecin de famille, je vais venir travailler chez vous. » « Ah oui, 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 on a des bureaux pour vous. » Puis là, tout à coup, une semaine plus tard, quand ils savent je suis qui et qui je traite, ils n'ont plus de bureaux. Fait que je pense que je vais essayer de la garder ma clinique. Puis je vais essayer de m'en aller au niveau politique. Je vais retourner frapper à la porte de la ministre McCann et de la santé publique. C'est ça que je vais faire. Mais la SQDC, avec les profits qu'ils vont réaliser... On n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces profits-là. Est-ce qu'ils en font? Bien, ça serait agréable. Bien là, présentement, ils ont fait 1,4 million sur des ventes de 45 millions, mais ils se sont installés. Alors, on présume qu'à chaque trimestre, ça va augmenter, mais... Bien, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces profits-là? On le sait toujours pas. Ils ont dit que les profits doivent notamment servir à financer des activités de prévention et de recherche en matière de cannabis. Alors, ils pourraient sûrement... Ce serait bien. Quand j'étais venue en 2016, d'ailleurs, j'avais dit que si les profits de la légalisation du cannabis allaient vraiment en prévention et en traitement des dépendances, j'étais pour la légalisation. Bon. Pour cette raison-là. Alors, j'imagine qu'on va vous écouter. Je l'espère. Merci à vous deux, mesdames. Merci. Merci. Merci.